Je m'appelle Karim Gerbi, je suis professeur au département de psychologie. Je détiens une chaire en neurosciences computationnelles et neuro-imagerie cognitive. Et en fait, mon laboratoire cherche à comprendre ce qu'on appelle la dynamique des réseaux cérébraux. En gros, comment le cerveau fonctionne en réseau et qu'est-ce qui se passe quand il y a un dysfonctionnement de ce réseau-là. Et donc, pour faire ça, on utilise des approches, des outils qui viennent de l'intelligence artificielle pour explorer en plus en détail les données. Et on se sert d'outils tels que l'électro-encéphalographie ou la magnéto-encéphalographie pour mesurer l'activité cérébrale. Dans toutes ces études-là, le rythme joue un rôle central. Notamment, dans notre domaine, on parle beaucoup d'oscillations cérébrales, donc c'est des rythmes cérébraux. Et en fait, l'activité cérébrale, justement, elle se caractérise par des rythmes à différentes vitesses, donc à différentes fréquences. Et on pense souvent que ces rythmes-là sont liés au comportement, sont liés à la cognition. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est mieux comprendre le rôle des rythmes, différents rythmes cérébraux dans la cognition humaine. Donc, dans les travaux que nous menons dans le laboratoire, comme j'ai dit, on s'intéresse beaucoup à la notion de rythmicité, de l'activité cérébrale et des rythmes. On peut faire ça à différents niveaux. On peut regarder l'interaction des rythmes au sein même du même cerveau. Donc, on regarde l'interaction entre deux structures cérébrales. C'est une synchronisation oscillatoire, donc rythmique. On pense que l'interaction rythmique entre deux aires du cerveau sert comme outil de communication entre les différentes aires cérébrales. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est quelque chose qui nous passionne beaucoup. Il y a une autre interaction cérébrale aussi synchronisée, rythmique, qui m'intéresse personnellement beaucoup. C'est l'interaction entre deux cerveaux. Et ça, on fait ça en enregistrant l'activité cérébrale de deux cerveaux en même temps. Donc, par exemple, en utilisant deux casques EEG, on va enregistrer l'activité cérébrale d'un cerveau puis d'un deuxième. Puis, les personnes peuvent être en interaction. Et quand on fait ça, on va se servir de cette notion de rythmicité ou de rythme ou d'oscillation cérébrale pour explorer des questions qui sont propres à un domaine qu'on appelle les neurosciences sociales. Donc, voir est-ce qu'il y a plus de synchronie entre deux cerveaux ou moins de synchronie quand il y a une meilleure cohérence ou une interaction entre les deux individus. Je pense que ce qui m'a marqué le plus dans cette journée, c'est vraiment un engouement de la communauté ici pour l'intersectorialité. Et puis aussi beaucoup de questionnements sur l'intersectorialité et les avantages qu'on peut en tirer de ça. Je pense que pour certains domaines, c'est plus ou moins facile d'envisager une interaction avec d'autres domaines. Puis, il y en a d'autres où c'est vraiment beaucoup plus facile. Je pense qu'on a abordé un thème dans le panel de discussion tout à l'heure que je trouvais intéressant. C'est aussi la notion de formation. Comment est-ce qu'on va former la relève, les étudiants actuellement en formation, à cette notion d'interdisciplinarité ? J'avais mis l'analogie tout à l'heure du bilinguisme. Est-ce qu'on veut que la nouvelle génération soit parfaitement bilingue ? Autrement dit, qu'elle puisse parler le langage d'un secteur et d'un autre aussi en même temps, de la même façon, aussi bien l'une que l'autre. Ou est-ce que l'idée, c'est plus d'avoir une langue dominante, mais avoir beaucoup d'aisance dans une deuxième, voire une troisième langue et que l'interdisciplinarité, l'intersectorialité serait plutôt ça finalement. Je pense que les deux modèles sont intéressants. Puis, il faut voir, ça dépendra probablement des domaines qu'on explore dans cette notion d'intersectorialité. Mais en tout cas, j'ai trouvé la journée vraiment super intéressante. Il y a eu beaucoup d'énergie et on a l'impression qu'il y a vraiment un engouement pour ça. Puis, j'ai hâte de voir les prochaines étapes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !